on est messayem la massechette Mégila avec toujours le schoute de Joshua de nous faire la mishnah et de Daniel d'être le messayem de cette massechette là la prochaine massechette d'Ezrat HaShem ce sera Stéphane peut-être messayem la massechette Mohed Katan on s'est bien mis d'accord c'est la de Stéphane Bezrat HaShem l'avantage que dans la Mégila c'est elle qui commence la nouvelle nouvelle ère si on peut dire dans la Mégila maintenant on apprend que la relation d'accord avec l'âme Yisraël c'est une relation qui est Alpi Deri HaTeva et plus maintenant des miracles visibles ça veut dire que ce qui est important pour nous c'est de montrer notre investissement dans la relation avec et le retour d'Akhodosh Baruch Hu c'est qu'Alpi Deri HaTeva de façon la plus naturelle possible Kosh Baruch Hu nous montre qu'il est toujours avec nous et tout notre travail maintenant à travers la Mégila c'est d'apprendre à regarder dans la vie de tous les jours où est Kosh Baruch Hu se trouve et comment Kosh Baruch Hu fait le miracle et comment Kosh Baruch Hu ne nous abandonne pas c'est notre gros travail et je crois que c'est un petit peu le message principal que nous devons essayer de prendre Baruch Hu ch'achem de cette Mégila là alors Baruch Hu ch'achem je suis très content que il y a eu de plus en plus de personnes qui se sont participées à ce Siyoum là et je profite pour dire merci à toutes les personnes qui ont mis à la main à la pâte comme par exemple David surtout qui a pris ça sur lui David Berros, Auriel, Itzik, Baruch Hu ch'achem, Mamash, chacun, 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 chacun et du sien Baruch Hu ch'achem et le pain de Stéphane de ta mère Baruch Hu ch'achem pour dire qu'il est toujours excellent et c'est notre à chouf que chacun met la main à la pâte justement et chacun participe C'est ça qui peut être mais après encore beaucoup plus la communauté et Biscuit ce y'choud là que chacun il y a une simchabalev que chacun il arrive à voir une siata d'ishmaïa un vrai shlombait et du nacha de ses enfants et du nacha de son limoud aussi Parce qu'avoir du vrai nacha de son limoud vous va grandir alors sans tarder on va proposer maintenant à Et puis on va donner le chouf ta notre chère d'aniel d'être le châtan de magilat C'est par exemple ... C'est qui est appelé «Touré de Kouhénais ». Dans la cérémonie, dans la cérémonie, on apparaît «Kol B'chor » qui est écrit «Semaine de la cérémonie. » Dans la cérémonie, on apparaît «Semaine de la cérémonie. » Dans la cérémonie, on apparaît «Achari Maud ». Dans la cérémonie, on apparaît «Semaine de la cérémonie. » Dans la cérémonie, on apparaît «Semaine de la cérémonie. » On apparaît «Semaine de la cérémonie. » «Semaine de la cérémonie. » C'est moi que je me suis changé, crois-moi. On se trouve en haut à la première. Ok, alors, on est dans la cérémonie. Alors, première ligne, « Tanoura Banan. » Il y a une Braïta qui nous dit que quand quelqu'un monte à la Torah, il ouvre d'abord le Sefer Torah, il regarde ce qu'il va lire. Ensuite, il referme le Sefer Torah, il fait la bracha, il ouvre le Sefer Torah et il lit dans le Sefer Torah. Il dit vrai Rabbi Meir, c'est selon Rabbi Meir. Rabbi Youda Omer, Rabbi Youda, lui, il dit quoi ? Il dit « Peut-te-ach-ver-ro-e-ou-me-varer-ve-coré. » Beaucoup plus simple. Il dit « Non, tu ouvres, tu regardes, tu fais la bracha et tu lis. » Pourquoi Rabbi Meir ? Il pense qu'il faut, entre-temps, refermer pour faire la bracha et rouvrir après pour lire. « Qu'est-ce qu'il a dit ? » On a un enseignement qui nous dit que celui qui lit la Torah, il ne se fait pas aider par le traducteur. « Qu'est-ce qu'il a dit ? » Pour ne pas qu'on dise que le Targum, il est écrit sur le claf, sur le parchemin du Sefer Torah. Donc là aussi, pourquoi on referme ? Pour ne pas que les gens se trompent et qu'ils pensent que les bracha sont écrits aussi dans le Sefer Torah. « Rabbi Youda, pourquoi ils ne pensent pas comme Oula ? » Réponse de la Gemara, « Tirgum ika limité. » « Bracha lika limité. » C'est que pour le Targum, on peut se tromper. On pourrait croire que le Targum, il est écrit dans le Sefer Torah, mais les bracha, c'est connu de tout le monde qu'il n'y a pas de bracha qui sont écrits dans le Sefer Torah lui-même. « Rabbi Zira, au nom de Rabbi Matna, il tranche, il dit qu'on ouvre, on regarde, on fait la bracha et on ferme comme Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Meir. » « Et pourquoi tu vas dire que l'Allah est comme Rabbi Yehuda ? » « De peur qu'on se trompe de Girsa, qui sait qui a dit quoi ? » On est médaillé avec ce qui a été dit, on appuie ce que Rabbi Yehuda a dit en disant que c'est l'Allah, parce que sinon on aurait pu se tromper, on aurait pu croire que Rabbi Yehuda, il a dit que l'Allah c'est comme Rabbi Meir et inversement. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Zira, selon Rabbi Matna, il faut l'Allah c'est comme ça. Maintenant on est en scène de l'Agmara, elle emmène un autre enseignement de Rabbi Zira au nom de Rabbi Matna. « A ma Rabbi Zira, ma Ravatna, aluchot va bimot, en ba'em michum kidusha. » « A luchot va bimot, qui sont dans le bétan knesset. » « La luchot et les bimot, ce sont les ustensiles où on peut poser le Sefer Torah ou des livres, mais ce n'est pas l'utilité première de ces ustensiles de poser le Sefer Torah, ça peut être utilisé pour autre chose. Donc Rabbi Zira au nom de Rabbi Matna, il dit que ces ustensiles-là, comme les Stendhal, les bibliothèques, les trucs comme ça, il n'y a pas de kédusha dessus. » Maintenant l'Agmara, elle emmène plusieurs enseignements de Rav Shafatia au nom de Rabbi Yohanan. « A ma Rav Shafatia, a ma Rav Yohanan, a golel Sefer Torah, sarir shi amidenu ala tefar. » Donc Rabbi Shafatia au nom de Rabbi Yohanan, lui qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que quelqu'un qui referme le Sefer Torah, qui le tourne, il faut qu'il le tourne sur les coutures du Sefer Torah et pas au plein milieu de la page. « A ma Rav Shafatia, a ma Rav Yohanan, a golel Sefer Torah, a ma Rav Yohanan, a golel Sefer Torah, a golel Sefer Torah, golel Ami perchut, ve'en golem yubifnim. » Alors là c'est un cas, il dit que quand on est golel Sefer Torah, d'abord on est golel Sefer Torah d'une parache à une autre, naïn Yann à un autre, c'est pas juste comme ça pour le fermer. Donc en fait le Sefer Torah il est posé sur les genoux de la personne qui tourne, donc il faut qu'il rentre le Sefer Torah en allant de l'extérieur vers l'intérieur et pas de l'intérieur vers l'extérieur parce que s'il fait ça, il peut lâcher l'extérieur et le Sefer Torah, il peut tomber à terre. Un autre enseignement, la suite c'est quoi de cet enseignement-là ? Par contre quand il ferme le Sefer Torah, alors il le ferme d'abord de l'intérieur vers l'extérieur, pourquoi ? Parce que s'il ferme de l'extérieur vers l'intérieur, les gens qui sont à côté, ils ne verront plus l'octave du Sefer Torah et ce n'est pas qu'à vote pour eux, donc pour qu'ils puissent continuer à voir l'octave du Sefer Torah jusqu'à la fin, ils le poussent de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Un autre enseignement de Rav Shefatiya à Marab Yochanan, à Sarah Shekarouba Torah, à Gadol Sheba'em, Golel Sefer Torah. Donc s'il y a dix personnes et on a sorti le Sefer Torah et on a lu dans le Sefer Torah, le plus haham d'entre eux, le plus sadique d'entre eux, c'est lui qui est Golel Sefer Torah. Et qu'est-ce qu'il rajoute ? Celui qui est Golel, celui qui le ferme, il prend la récompense de tout le monde, de la mitzvah d'être Golel, il le prend de tout le monde. Pourquoi ? Parce que Rabbi Yochanan Ben Lévi rapporte à Sarah Shekarouba Torah, à Golel Sefer Torah, Kibel Sachar Kuran. Une braïta méfourache qui dit que celui qui est le plus gadol d'entre eux, c'est lui qui est Golel et il reçoit le Sachar de tout le monde. La Gemara, elle est un peu étonnée. Sachar Kuran, c'est le cas d'attard. Il y a dix personnes qui sont en train de lire le Sefer Torah. Maintenant, il n'y en a qu'un seul qui fait une mitzvah dans l'affaire. Ce n'est pas très sympa. Et là, Emma, qu'est-ce qu'il faut dire ? Kibel Sachar, Sachar Keneget Kuran. C'est-à-dire, tout le monde garde son Sachar, mais lui, il a puissance dix et ça sert d'être un peu plus gadol dans la Torah que les autres. C'est une mitzvah la plus simple possible et pourtant on a le Sachar aussi. En plus, c'est vrai que c'est une mitzvah qui est plutôt simple et pourtant il prend un bon pactole. Un autre enseignement de Rabbi Yochanan. D'où on sait qu'on peut écouter une bat-de-colle. Quand on a un safek et qu'il y a une bat-de-colle qui sort, comment on peut être sommaire, comment on peut écouter cette bat-de-colle ? Chez Neymar, parce qu'il y a un passouk qui nous dit dans Yeshaya, et tes oreilles, ils entendront quelque chose derrière toi en disant et ce passouk sur quoi il se rapporte c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aurait entendu le cri d'un homme en pleine ville et le cri d'une femme en plein champ. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui ne sont pas courantes. En général, un homme, il ne va pas crier en plein milieu d'une ville et une femme, elle n'est pas censée se trouver seule au milieu d'un champ. Donc, il n'y a pas de raison qu'on entend une femme qui parle ou qui crie au milieu d'un champ. Et il y a une autre condition pour être sûr qu'on puisse dire que c'est une bat-de-colle. Ve'u de amar il in ve'u de amar lave-lave. C'est-à-dire que déjà, premièrement, on avait vu dans Maseret Shabbat qu'on ne fait pas une halakha selon une bat-de-colle. Donc, ce n'est pas pour décider une halakha. Mais si on a une question, on a un doute sur comment commencer quelque chose et qu'on se pose la question à voix haute et qu'il y a une bat-de-colle qui dit ou oui, oui, ou non, non, là, tu comprends. Mais s'il dit d'autres phrases ou d'autres mots, alors tu ne peux pas être sommaire sur cette voix que tu as entendue. Nouvel enseignement. Il étudie sans chanter, sans musique de sa voix, sans se... Mélodie. Mélodie. Merci. Voilà. Merci. Alava Katu Vomer, sur cette personne-là, le Pasoukidi, c'est quoi ? C'est-à-dire que même à cette personne-là, j'ai donné des lois qui ne sont pas bien et les jugements, il ne les vivra pas. C'est a priori quelque chose de pas très sympa pour quelqu'un qui ne sait pas chanter. Justement, la Gemara, tout de suite, elle dit C'est parce que quelqu'un, il n'a pas une belle voix, on va lui dire que les Mishpatim, il ne va pas vivre avec les Mishpatim, c'est quand même dur. Non, il faut répondre comme des Ravs qui a dit quoi ? C'est dans quel cas que le Pasouk, il s'applique, ça s'applique à deux Talmide Chachemim qui sont en train d'étudier la Torah et qui cherchent les Makhloquettes pour rien. On sait très bien qu'on a le droit d'avoir une Makhloquette avec son Khaver pendant l'Himoun, mais il ne faut pas chercher les ennuis pour rien. Donc, toutes les personnes qui cherchent les ennuis pour rien, alors, ce Pasouk, il s'applique à eux. Amar Rav Parnach, Amar Rav Yohanan, donc là, U Parnach, au nom de Rabbi Yohanan, il dit quoi ? Il sera enterré nu. Encore un enseignement qui fait un peu peur. Non, ce n'est pas qu'il va être enterré nu, il va être enterré nu de 100 mitzvot. Il n'aura aucune mitzvot. Là, l'Akmara, elle continue, elle dit, mais belom mitzvot, sans mitzvot, parce qu'il a touché, j'ai oublié de préciser, pardon, bien sûr, quand on dit qu'il touche le Sefer Torah main nue, c'est qu'il touche le Claf, les mains nues. Donc, il n'aura aucune mitzvot, parce qu'il a sa main à toucher, à toucher le parchemin du Sefer Torah. Non, et là, Amar Abaye, Nikvar Arum Bello Otta Mizvah. C'est-à-dire que la mitzvah que cette personne a faite de portée le Sefer Torah ne lui sera pas comptée, parce qu'il a été mesalzel le Sefer Torah en touchant le Sefer Torah Amani. On est portant par le Claf. Pardon ? On est portant par le Claf. On est touchant. Tu touches ma mâche le Claf à l'intérieur. On est portant le Sefer Torah. On est portant le Sefer Torah des Aschkenazines, plutôt, et si tu mets ta main, quand tu l'as t'épis, il te dit ben attaché. On continue. Amar Abiyanaï, beré de Abiyanaï, sabba, mishmé de Abiyanaï, rabba. Donc, Abiyanaï, le fils de Abiyanaï, le grand-père, il dit au nom de Abiyanaï, le grand. C'est une histoire de Abiyanaï. Moutav tigalel amitpachat, veaz igalel Sefer Torah. Donc, lui, il dit qu'on voit beaucoup, même chez les Aschkenazines, c'est aussi comme ça. c'est que dans le Sefer Torah, il y a le claf et il y a souvent une couverture comme ça derrière, un espèce de drap comme ça. C'est comme on pourrait dire pour les Sefer Torah Sfaradim, la couvça du Sefer Torah. C'est-à-dire que... C'est pas sur toute la longueur du Sefer Torah. Pourquoi c'est sur toute la longueur du Sefer Torah ? C'est-à-dire même quand tu le déroules, on a encore... Oui, c'est ça, c'était ça. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça qui protège le claf en dessous. Et donc, les Rabiyanaï disent qu'il vaut mieux être golel sur ce drap-là, sur ce mitpachat, que sur le Sefer Torah en lui-même. Maintenant, on revient à la dernière partie de la Mishnah. La Mishnah, c'est de lire pour chaque fête en son temps la partie qui correspond, comme il a dit Ushua tout à l'heure. On lit le passage qui est relié aussi. Et l'Agmara, elle nous donne aussi un petit plus. Il dit... Donc, en ce qu'a fait ce passouk aussi, il vient nous rapporter, il nous dit que c'est bien de réviser les halakha de la fête dans laquelle on se trouve, le jour même de l'halakha. Donc, le jour de Pessah, je vais étudier les halakha de Pessah. Le jour de Soukot, les halakha de Soukot. Et le jour de Shavuot, je vais étudier les halakha de Shavuot. Adranalach, Béné Aïr, Vesilka, la Masechet Megillah. Adranalach, Béné Aïr, Vesilka, la Masechet Megillah. Regardez Stéphane, de là tu vois que l'agbaha, c'est bien de la faire payer la plus chère. Sous-titrage Société Radio-Canada